Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo résumée du trophée Dromarnach-Izère, aujourd'hui à Saint-Martin-Limi de Valls. On va attaquer avec la catégorie 125, le leader du championnat c'est le numéro 48, Jérémy Solaire, on verra si des garçons comme Elio Deveaux, Tom Bellaton, Fadio Fenoyer ou encore pourquoi pas Maxime Sonora par exemple ou Luca Boyer peuvent essayer d'aller un petit peu embêter le leader du championnat. A l'image, Maxime Sonora, le 348 qui a signé la pole position, on soulignera que les 5 hommes de tête, vous le voyez sur ses chronos, ont été dans la même seconde, ça laisse une catégorie très serrée, Fabio Fenoyer a terminé le deuxième et Jérémy Solaire a été le troisième championnat. Du côté des MX de série A, la catégorie 250, on va retrouver forcément Enzo Dubois, le pilote en bachage moto qui est en tête de ce championnat. On compte sur des garçons comme pourquoi pas Matisse De Kenny, il y a la croix à l'image, le numéro 524 qui est un petit peu la surprise de cette saison 2023, on pourra compter peut-être sur Julien Cave, le numéro 15. C'est Matisse De Kenny, vous voyez sur ses chronos qui s'est imposé, on a vraiment Enzo et Matisse qui ont été les plus rapides, Matisse De Kenny, Nzo Dubois en première et deuxième position, on verra peut-être Victor Morosa et le plein qui seront à suivre. Place aux MX 1, 9450, Maximo Belisco sur sa Honda, numéro 97, est en tête du championnat, il se tire une bagarre très intéressante avec justement à l'image Tony Seignebos, le numéro 448. Jérémy Bonin qui sera aussi à suivre, qui en a à l'image. C'est Jérémy Bonin qui a été le plus rapide de très peu devant Tony Seignebos, vous voyez. Maximo Belisco à suivre également Charinadas, Ludovic Ladra, peut-être Kevin Desbos ou encore Grégory Gabbard. Et on attaque immédiatement justement avec la plus petite cylindrée, les 125. On a à l'image Maxime Sonora qui a été le plus rapide, qui sera à suivre ce jeune garçon. On verra ses côtés Gianni Solaire, Fabio Foné, Tom Belaton qui réalisera le meilleur départ. Ça sort bien pour Emeric Lou, mais le all-shot est presque pour Maxime Sonora qui se fait accrocher justement à cet endroit-là, l'auteur de la pole position. On retrouvera Fabio Foné, le numéro 253, qui prendra rapidement la tête. Jérémy Solaire, leader du championnat, est parti aux avant-postes également à suivre Emeric Lou. Justement à l'image, il peut peut-être montrer des choses intéressantes. Nicolas Crolo sera forcément à suivre comme Thomas Meignet. On va voir ce que ça va donner. Le résultat de cette première manche, 125. Fabio Foné qui l'emporte sans être trop inquiété. Luka Boyer et Jérémy Solaire complètent le podium, place à la deuxième manche. Tout à l'heure, on verra quel scénario nous sera proposé. Est-ce que le départ sera le même ? Du côté des MX2. C'est Rial à 98250. On aperçoit Julien Cave. On aperçoit Noam Jaïal aussi, comme on a vu tout à l'heure. Kiyot Kawasaki. Mathis de Clemy au premier plan. Enzo Dubois qui ont été les plus rapides. Qui l'emportera ? Vous voyez sur la droite de votre image. Et Enzo Dubois face à Mathis de Clemy. Ça a été serré. Mais c'est Enzo Dubois qui prend la tête de la course pour le moment. On va voir rapidement Mathis qui va essayer de recoller. Pourtant, Enzo menait un rythme très intéressant jusqu'à la mi-manche. On soulignera la présence de Victor Moesa qui a été le troisième homme pendant un moment avant de revenir. Mathis de Clemy prendra la tête de la course. Et là, le week de la victoire de Mathis de Clemy qui est venu à bout de, justement, Enzo Dubois qui aura un peu dégringolé un souci d'épaule. On note la remontée de Hélotte qui est en troisième position. Deuxième, Victor Moesa. Et cinquième pour le top 5, Noam Jaïal devant Gaëlle Lacroix pour cette première manche MX2. Place au 450 avec, justement, à l'image, Tony Ceibos. Encore en route, comme je vous le disais, avec Jérémy Boenin pour essayer d'aller chercher la place de leader du championnat face à Maxime Obelisco. Lequel des trois prendra la tête de la course et repartira, pourquoi pas, en tête de ce championnat. Là, à l'image de son premier départ, c'est Obelisco devant Grégo et Gavard qui prend le meilleur départ. Maxime Obelisco qui sera suivi de très près par Tony Ceibos et Jérémy Bonin pendant toute la course. Jérémy Bonin qui aura été très à l'aise. Les trois garçons ne seront pas lâchés de la course. Chacun leur tour pour revenir l'un sur l'autre. Et malheureusement, Maxime Obelisco qui ira à la faute et laissera la victoire de peu à Tony Ceibos devant Jérémy Bonin. Tony Ceibos qui l'emporte sur cette première course devant Jérémy Bonin. Vous le voyez pour deux secondes. Maxime Obelisco, troisième. Charlie Nadas, quatrième. Et Grégo et Gavard, cinquième place. Deuxième course pour les 125. Qui va partir devant cette fois-ci ? On aperçoit encore Fabio Fenouillet et Luca Boyer qui partent bien. Fabio Fenouillet vainqueur de cette première course. Va-t-il s'échapper ? Et j'en ai bien peur. Regardez qu'il impose déjà son rythme. Pour le moment, c'est serré derrière avec Tom Belaton qui a fait un bon départ. Jérémy Soler, Luca Boyer. Tom Aminé qu'on a aperçu avec sa tenue jaune. Trop bien filmé, vous le voyez avec ce joli whip. A l'air d'être l'homme de la journée dans cette 9025. Tom Belaton est quand même bien accroché. Jérémy Soler qui tient sous la pression de Luca Boyer, le pilote Yamaha reptile. On a Jérémy Soler à l'image. Thomas Meignet qui a toujours été dans les bonnes positions dans la journée. A l'image, Ilotte Vaud qui, quant à lui, a été un petit peu décevant. Il n'a pas réussi à accrocher le peloton de tête. On notera la deuxième victoire et le doublé de Fabio Fenouillet devant Tom Belaton. Luca Boyer et Jérémy Soler. Thomas Meignet complètent le top 5 devant Emre Klu. Une place au MX2. La KF 250 série A. De Clemy hyper concentré après sa première victoire. Enzo Dubois, Mathis de Clemy, vous voyez, qui partent de l'autre bout à droite. Un bon départ également de Gaël Lacroix. Le numéro 624 qui s'empare du meilleur départ. Mais Enzo Dubois, comme en première manche, reprend rapidement la tête. Le pilote Chavmoto qui est en train d'imposer son riz. Cette fois-ci devant Victor Mureza. Mathis de Clemy est bien accroché. Encore une fois bien parti. En troisième position, on le voit là avec Saïs Kluberman numéro 925. Une heureuse bagarre, vous le voyez à l'image, avec Victor Mureza qui prend les commandes devant Enzo Dubois pour quelque temps. Mais Mathis de Clemy qui rapidement reprendra la tête pour ne plus la lâcher. A noter une blessure de Enzo Dubois qui l'empêche d'être à son meilleur niveau. Et malheureusement, qui n'aura pas tenu le meilleur. Et l'autre quatrième, Gaël Lacroix, cinquième. Victor Mureza, second Mathis de Clemy qui enchaîne avec une seconde victoire pour un doublé. À l'image, BMX1 avec Chary Nadas, le 82, Maximo Belisco, le 97. Quel sera le scénario de cette deuxième course ? C'est parti. Encore un très bon départ de Maximo Belisco. Avec ça, on a jamais mis bonnet, on le voit. Ludovic Ladra, Kevin Debo, le numéro 23. Et Tony Semibos qui est encore apparemment bien parti. À la régulière, c'est Semibos qui est en tête devant Obelisco après son nouveau bon départ. Les deux garçons qui ne se lâchent pas à l'image de Chary Nadas qui est cette fois-ci apparemment un peu mieux parti. Semibos qui impose son rythme. Est-ce qu'Obelisco réussit à tenir ? Jérémy Bonin est encore une fois très à l'aise sur ce terrain de Saint-Barthélemy qui connaît quasiment parfaitement. Même si celui-ci aura changé de sens avec un gros travail du motoclub pour permettre aux pilotes de revenir profiter de ce terrain. J'ai un niveau d'un derrière Chary Nadas qui essaie de donner beaucoup, beaucoup. Avec cette 250 cm3, il termine à 4e devant Ludovic Ladra. Nadas 3e, crescendo après un retour de blé sur Obelisco. 2e et Semibos qui l'emporte. Et on se retrouve une dernière fois pour cette finale, super finale du trophée de Romar les Chilards à Saint-Barthélemy. Jérémy de Valls avec les meilleurs 125, les meilleurs 250, les meilleurs 450. La tension monte d'un cran. Quel va être le scénario proposé ? Maximo Obelisco qui part une nouvelle fois en tête devant Victor Moesa. Tony Semibos qui sont bien partis. Les leaders sont aux avant-postes. Quel va être le scénario ? Victor Moesa peut-il aller chatouiller et prendre la tête de la course ? C'est ce qu'il va faire. On va le voir, le petit numéro 790. Prendre la tête devant Tony Semibos le 448 et se livrer une bagarre qui malheureusement tournera court pour cette finale. La course sera arrêtée sur drapeau rouge. On en profite pour remercier tous les partenaires. Maxès Valenchère Moto, Honda et le cabinet d'experts comptables Legacy. Merci au studio LRK et on se retrouve, on espère, pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501